Gérard Collomb qui va donc retourner à Lyon, dont il brigue à nouveau la mairie après sa démission finalement acceptée par Emmanuel Macron hier. C'est Edouard Philippe qui assure l'intérim, le temps de lui trouver un successeur. Gérard Collomb qui s'est déjà accordé avec l'actuel maire Georges Kepenekian qui a remis sa démission hier soir au préfet du Rhône. Mais comment ce retour est-il accueilli à Lyon ? Le reportage de Marie Monnier. Dans les rues de Lyon, l'annonce du retour imminent de Gérard Collomb ne fait pas l'unanimité. Il a déjà été maire pendant 16 ans. Isabelle est impatiente de le voir revenir. Il a déjà fait beaucoup de choses pour Lyon. Il a européanisé Lyon. C'est devenu une ville internationale sécurisée. C'est un Lyonnais. Il sait ce qu'il a à faire. Il connaît la ville. Il connaît les Lyonnais. Donc c'est une très bonne chose. Mais pour Jacques et Ève, c'est le mandat de trop. Ils sont sans appel. Il a fait son temps. Gérard, on t'aime bien. Mais c'est l'heure d'y aller. C'est pas la peine de revenir. Il fera une meilleure image de lui en partant maintenant. Il aura peut-être d'autres choses à faire que de revenir. Enfin pas en tant que maire. Cette annonce n'a pas laissé non plus indifférent les élus sur place. Pascal Blach, maire d'hiver droite du 6e arrondissement de Lyon, s'interroge. Je me demande ce qui va se passer notamment avec tous les militants d'En Marche qui sont à Lyon. Est-ce qu'ils vont encore le suivre après sa rupture avec Macron ? Quel projet ? Qu'est-ce qu'on veut pour la ville de Lyon ? Et aujourd'hui, on attend plutôt les propositions plutôt que les personnes. Gérard Collomb l'affirme. Il souhaite retrouver les Lyonnais et construire l'avenir avec eux comme il l'a fait depuis des années. Marie Monnier avec Gwenaëlle Vindrestin pour RMC.